Alors, on va continuer notre série d'exercices sur les équations cinématiques, et on va maintenant s'intéresser au déplacement d'un objet qui accélère. Alors comme exemple, on va prendre un dragster, puisque c'est vraiment caractéristique d'un objet qui accélère très très rapidement, et on va lire tout de suite l'exercice qui nous est proposé. Donc, les dragsters peuvent atteindre très rapidement une accélération de 26 mètres par seconde au carré. Imaginons qu'un dragster accélère du repos avec cette accélération pendant 5,56 secondes. Quelle distance parcourt-il pendant ce temps ? Et donc, vous voyez ici, c'est donc une photo d'un dragster. Donc, ce sont des voitures de course avec des moteurs vraiment surpuissants, de façon à accélérer très très rapidement. Donc, comme dans chaque exercice de physique, on va juste faire les flèches des vecteurs pour comprendre l'accélération et la vitesse, dans quel sens ils sont dirigés. Alors, ici a priori, puisque tout est positif, ça veut dire que si on se situe de gauche à droite, le dragster, il va accélérer vers la droite, et sa vitesse va également être vers la droite. Maintenant, on va trouver les variables qui nous sont données et les lister. Donc, en relisant l'énoncé, les dragsters peuvent atteindre très rapidement une accélération de 26 mètres par seconde au carré. Donc, l'accélération, elle nous est donnée, c'est 26 mètres par seconde au carré. Imaginons qu'un dragster accélère du repos. Alors, ça veut dire, puisque c'est au repos, que la vitesse initiale, elle est de 0, pour ajouter mètres par seconde, avec cette accélération pendant 5,56 secondes. Ça veut dire que le temps t, il est de 5,56 secondes. Donc, maintenant qu'on a nos variables, on va essayer de trouver l'équation cinématique qui correspond le plus. Donc, on descend un petit peu. Alors, la première équation, on a de la position x, la vitesse moyenne, on n'a pas. Donc, celle-ci, ça ne peut pas être celle qui va convenir. La deuxième équation, on a également la vitesse moyenne. On ne cherche pas à trouver la vitesse moyenne. En plus, il n'y a pas l'accélération, il n'y a pas le temps. Donc, ça ne va pas non plus être celle-ci. La troisième, on cherche la vitesse. À partir de la vitesse initiale, l'accélération et le temps. Alors, celle-ci, elle peut être intéressante. Cependant, puisqu'on cherche la position, ça ne va pas nous intéresser non plus, puisque ça ne nous permet pas de déterminer la position. Donc, on oublie également celle-ci. La quatrième, elle paraît déjà plus intéressante. On a la position, on cherche la position. À partir de la position initiale, donc ça, on peut le déterminer, puisqu'on dit que c'est au repos. Donc, la position initiale, elle peut être de 0. La vitesse initiale, on l'a. Le temps, on l'a. L'accélération, on l'a. Et le temps, on l'a encore. Donc, a priori, ça va être la quatrième équation qui va nous permettre de déterminer la position du dragster. Alors, on va tout de suite remplacer les variables et essayer de résoudre cette équation. Donc, x, la position, c'est ce qu'on cherche. x0, c'est au repos, donc on peut le remplacer par 0. Ensuite, on a la vitesse initiale. La vitesse initiale qui est 0, multipliée par le temps. Bon, puisque c'est une multiplication par 0, ça va être 0, mais on va quand même le mettre pour que ce soit plus clair. Ensuite, on a plus 1,5 de l'accélération. L'accélération qui est de 26 mètres par seconde au carré. 26 mètres par seconde au carré. Et finalement, on a le temps. On va se serrer un peu pour placer le temps. 5,56 secondes au carré. Alors, on voit qu'on peut supprimer les secondes au carré puisqu'on les a à la fois en haut et en bas. Et il nous reste bien des mètres. En faisant maintenant le petit calcul, donc on va simplifier ce qui est simplifiable. Et plus difficile, on le fera à la calculatrice. Donc, 0, ça reste 0. 0 par 56 secondes, ça fait également 0. Donc, au final, il nous reste simplement x, la position, est égale à 1,5 de 26 mètres par 5,56. Et c'est tout. 56 au carré. Donc, en sortant la calculatrice, on voit que ça nous donne 1,5 multiplié par 26 multiplié par 5,56 au carré. Ce qui nous donne donc environ 401. Donc, x à peu près égale à 401 mètres. Et voilà, on a terminé notre exercice. La réponse finale, c'est que la distance parcourue pendant ce temps par le dragster, c'est de 401 mètres. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo de physique.